Bonjour, je m'appelle Alain, je suis médecin, professeur à la faculté de médecine et cofondateur de la start-up OneScope. OneScope, c'est un peu le shazam du poumon. C'est un stéthoscope autonome et intelligent qui embarque de l'intelligence artificielle pour pouvoir diagnostiquer de façon précise les maladies respiratoires. En pratique, chaque utilisateur va poser sur son thorax ce stéthoscope qui va enregistrer les sons, reconnaître des signatures acoustiques spécifiques et aider l'utilisateur pour orienter le patient dans la meilleure filiale de soins. Au sein de ma famille, j'expliquais un peu la problématique des pneumonies et quand j'expliquais que chaque maladie pulmonaire a une signature acoustique qu'il est parfois difficile de reconnaître, c'est ma fille qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'utilises pas un shazam ? Moi, j'écoute ma musique, je ne la connais pas » et puis l'application me dit ce que c'est. C'est l'anecdote vraiment qui a lancé le projet. Au moment où on commence à gagner des prix, où chaque fois qu'on parle de notre projet, les gens paraissent intéressés, on voit que derrière, il y a un marché qui s'agrandit, que ce soit dans nos pays ou dans les pays du Sud, alors là, on y croit et c'est ce qui nous motive. Largement à des étudiants, pour moi, parler à des investisseurs est un nouveau monde. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est oser, vas-y. La médecine est assez traditionnelle dans son fonctionnement, alors que le monde des start-up est très innovant, très rapide. Il faut s'adapter, pour cela, il faut oser. J'aimerais que le produit soit sur le marché, qu'il puisse aider à poser des diagnostics, qu'il puisse, à terme, sauver des vies également. C'est vraiment ma plus grande ambition, c'est de mettre sur le marché un produit qui soit utile pour l'utilisateur. Je souffle les bougies du gâteau avec eux, parce que c'est un beau gâteau. Il faut continuer à soutenir ces entreprises. On peut espérer qu'un des cadeaux serait un peu plus d'argent pour aider un peu plus d'entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada